La convergence globale ouest-africaine de lutte pour la terre, l'eau et les semences a entamé la quatrième édition de sa tournée dans les zones très souvent dominées par des activités agro-servopastorales. Au Sénégal, l'étape du Walo a permis de revenir sur des questions qui plombent l'essor de l'agriculture pour le défi de la souveraineté alimentaire en Afrique. Il y a de ces soi-disant intellectuels, que nous on appelle des prédateurs, qui courent derrière nos semences, qui changent même les gènes, qui deviennent un autre dieu sur la terre, soi-disant que c'est leur propre sémence et ils mettent des brevets là-dessus. Donc nous avons dit, nous sommes dit qu'en tant que communauté autonome, qui travaille librement sur terre, qui fait librement son élevage, qui fait librement ses plantations, qui se sert de l'eau qui est un bien commun, qui le gère à sa guise et de façon très bonne, qui a ses semences qui l'hérite de père en fils, Si nous perdons le contrôle de ces trois matières en tant que communauté, nous perdons notre indépendance et nous serons dépendants à jamais. Raison pour laquelle nous sommes dit que ces trois matières doivent aller au-delà de toutes les analyses experts, intellectuelles, formatées, des systèmes d'études supérieures, mais qui doivent rester à la gestion communautaire, qui est une gestion pleine d'analyses et qui est une gestion des millions et des millions de personnes pour la souveraineté alimentaire. Toutefois, ils déplorent l'attitude des autorités africaines et leurs formes de relations internationales. Ça nous fait mal au cœur que les développements tant portés par nos autorités ne sont pas une analyse qui est basée sur nos savoir-faire culturels, nos justes et nos coutumes, mais est une analyse complètement importée par ceux qui se disent les gendarmes du monde, par ceux qui se disent les sauveurs du monde et par l'EFMI et la Banque mondiale. Ça veut dire que nous nous galopons derrière un développement qui n'est pas le nôtre, mais qui nous sommes imposés parce que derrière, il y a le crédit, derrière, il y a l'argent. Donc, c'est un développement qui nous pousse à nous-mêmes, à sous-estimer tout notre effort de développement, à sous-estimer notre expérience et notre expertise, donc qui est porté par d'autres, très loin de nous, qui vit de nous. Ces défenseurs de la souveraineté africaine déplorent également les politiques de développement qui, selon eux, contribuent à dépeupler les villages. Le développement est fait pour agrandir les villes et dépeupler les villages, décourager les gens de faire leur agriculture, décourager les gens de faire leur élevage, que tout le monde vienne en ville, on se dit qu'il y a des chômages, ils font leur grande usine, ils vont nous nourrir dans leur McDo, ils vont nous bourrer avec des produits malsains, ils vont nous rendre malades. Et le peu d'argent qu'ils nous donnent comme salaire, nous allons courir dans leur pharmacie pour aller acheter leurs produits. Donc, nous ne serons que des machines de consommation de la ville. Et ce développement de ville encourage l'accaparement des terres. Pourquoi ? Parce que quand nous faisons partie dans la ville, il faut qu'ils créent l'emploi. Et l'emploi est créé par qui ? Et il vient derrière nous pour dire que nous, on a beaucoup d'argent, on a les moyens, vous, vous ne savez rien faire, nous, nous allons venir travailler vos terres. Donc, c'est cette forme de développement que nous sommes en train de dénoncer, que nous devrons continuer à dénoncer. Mais pour ça, il faut attirer l'attention de nos politiques, que le développement durable, le développement durable est ancré sur le développement participatif communautaire. Une caravane qui va sionner tous les pays de la sous-région en vue de porter les voies des populations de profondeur et proposer ainsi des solutions pour une meilleure prise en charge des questions socio-économiques liées à la terre, l'eau et les semences.